De nombreuses recherches scientifiques ont démontré depuis une dizaine d'années l'impact du bruit sous-marin sur les animaux, puisque les animaux utilisent normalement ce bruit pour se nourrir, communiquer et se reproduire. La problématique, c'est que depuis 20 ans, le bruit des océans a augmenté jusqu'à 20 décibels dans les mers les plus fréquentées. Le monde du silence n'est plus du tout le monde du silence. La réglementation européenne et mondiale, avec d'un côté la MSFD et de l'autre côté l'IMO, est en train de réfléchir à cette thématique forte pour les écosystèmes marins. Le projet PIACO est un projet européen financé par le programme LIFE, qui vise à démontrer de façon opérationnelle 5 mesures en faveur de la réduction du bruit sous-marin lié au trafic maritime. Le premier, c'est de démontrer sur deux bateaux la possibilité d'optimiser le bruit rayonné des hélices. Le deuxième est de démontrer la possibilité d'un système d'auto-estimation en temps réel du niveau du bruit rayonné par un navire et puis de détection de faits qu'il cavite. Le troisième consiste à la mise en place et l'évaluation de mesures d'incitation aux démarches proactives de réduction des bruits rayonnés des navires, en lien avec une énorme base de données des bruits rayonnés qui seront mesurés sur une bouée. Le quatrième objectif concerne la mise en place et l'évaluation d'un système d'adaptation en temps réel du trafic maritime à l'état des écosystèmes maritimes, en lien avec leur cartographie, cartographie qui sera réalisée par acoustique passive avec des drones et des réseaux de bouée. Et enfin, le dernier objectif consiste à mettre en place des services innovants pour aider les acteurs publics et privés à la prise de décision sur la thématique afin de réduire concrètement l'impact du trafic sur le bruit maritime. Le projet PIACO est porté par un consortium européen de 10 experts du bruit. Aujourd'hui, nous sommes en finale du Blue Challenge Award du Pôle Mer Bretagne-Atlantique et nous avons besoin de votre soutien pour que PIACO soit une réussite au profit des écosystèmes marins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !